Et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce planétarium de la reprise de la rentrée de la fin des vacances. J'espère que vos vacances ont été agréables. Et bonsoir Koala en balade, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors du coup l'idée ce soir ça va être un petit peu de regarder ce qu'on a comme truc à regarder dans le ciel en ce moment. Parce que c'est le mois de septembre et donc il fait encore 12 000 degrés dehors, enfin en tout cas je sais pas chez vous mais en tout cas à Toulouse il fait 12 000 degrés dehors. Et en même temps le soleil commence à se coucher de plus en plus tôt, en ce moment le soleil il se couche vers 20h, 19h50, 20h par là. Donc on a des nuits qui deviennent de plus en plus longues et donc on n'est pas obligé de rester jusqu'à minuit dehors pour commencer à voir des trucs. Et en même temps il fait 12 000 degrés donc c'est quand même pas mal d'apprécier la chaleur, enfin la fraîcheur de la soirée. Et donc on est quand même content encore d'être dehors le soir. Donc c'est un peu le moment idéal pour observer. Salut Daigara ! Ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Et du coup bah de voir un petit peu bah ce qu'on peut observer en ce moment, ce qu'on peut voir. Et donc là c'est le ciel comme il est en ce moment donc le soleil est pas encore tout à fait couché, il va se coucher dans un peu moins d'une heure maintenant. Et donc on va un petit peu avancer dans le temps pour voir quand même quelques objets astronomiques autre que le soleil. Ah ! Je suis partie trop vite ! Bon. Hop. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Ah ouais il y a des moustiques chez toi. Ouais effectivement c'est moins cool quand il y a des moustiques. Mais en même temps, généralement au début de l'automne il y a quand même moins de moustiques qu'en plein milieu de l'été. Donc peut-être quand même ça reste le meilleur moment pour observer. Ça reste le meilleur moment pour mettre un nez dehors en début de soirée. Alors aujourd'hui c'est la pleine lune. Donc on la voit pas forcément parce que bah elle est cachée là en ce moment elle est sous l'horizon. Et quand elle est pas sous l'horizon bah il y a le soleil qui nous empêche de la voir. Et puis de toute façon le côté qui est tourné vers nous et bah il est pas éclairé par le soleil. Et comme la lune elle aimait pas sa propre lumière. Et bah on la voit pas du tout en ce moment. Mais dans deux jours. Donc jeudi vendredi. On va la voir. Et on va la voir juste au moment du coucher de soleil. On pourra voir un tout petit croissant. Avec même la lune cendrée. Donc si on avance. Alors demain et après-demain. Donc voilà. Donc après-demain. Donc là c'est après-demain à 21h. Et même un petit peu plus tôt on pourra quand même voir des choses. Donc là on recule un petit peu dans le temps pour après-demain. Et bah entre 20h et 21h. Si l'horizon est juste un petit peu dégagé. Et bah il y a moyen. De voir. La lune juste à côté de vénus. Alors. Si on regarde. On verra juste un tout petit croissant de lune. Juste à droite de vénus. Et on pourra même. Si les conditions atmosphériques le permettent. Voir la lune cendrée. Donc la lune cendrée. C'est un phénomène qui fait que bah. Quand on a juste un tout petit croissant de lune. Et bah on arrive quand même à distinguer. Le reste du disque lunaire. Et donc ça on peut le voir. Que quand la lune est vraiment dans le. Au tout début du premier quartier. Ou à la toute fin du dernier quartier. Parce que sinon la lune réfléchit tellement de lumière. Que bah on voit pas. Par contraste on voit pas ce qu'est à côté. Donc ça c'est jeudi. Et puis. Vendredi. La lune on verra aussi la lune juste à côté de vénus. Mais cette fois-ci la lune elle sera à gauche. Au lieu d'être à droite de vénus. Et donc bah si vous voyez un point hyper lumineux. A côté à côté d'un tout petit croissant. Et bah vous pourrez dire que c'est vénus. Et elle sera hyper lumineuse. Parce que donc elle a une magnitude de moins 4 environ. Et donc ça sera le truc vraiment le plus brillant dans le ciel. Une fois que le soleil sera couché. Donc si l'horizon est dégagé. Vers le. L'ouest sud-ouest. Et bah ça vous devriez pas pouvoir le louper. Et c'est assez chouette. Parce que vénus. C'est la deuxième planète. Du système solaire. Donc c'est une planète comme notre terre. Qui est à peu près aussi grande que notre terre. Mais qui. À part le fait qu'elle est à peu près la même taille. Elle est complètement différente. Déjà son atmosphère. C'est quasiment que du co2. Avec une pression atmosphérique. Qui est 100 fois plus grande que sur terre. Donc c'est vraiment invivable. Genre il y a quelques siècles. Quand on s'est aperçu que vénus. Elle faisait à peu près la même taille que la terre. Les gens ils ont commencé à se dire. Oh là là. C'est peut-être. C'est peut-être la soeur jumelle de la terre. Il y a peut-être des gens qui y habitent. Et puis après on s'est aperçu qu'en fait. Bah peut-être quand même il faisait chaud sur vénus. Alors ils se sont dit. Ah il doit y avoir des déserts. Des jungles. C'est trop ouf. Des civilisations qui vivent dans la jungle. Dans le désert. Dans les océans. Et puis après on s'est aperçu qu'en fait. L'atmosphère elle était vraiment vraiment hostile. Et donc maintenant on pense que vraiment. Il n'y a jamais eu de vie sur vénus. Mais. C'est quand même une planète assez rigolote. Et d'ailleurs il y a quelques missions. Qui ont été approuvées cet été. Il y a deux missions de la nasa. Et une mission de l'ESA. Qui dans quelques années vont partir. Pour aller explorer vénus. Voir un peu comment elle s'est formée. Voir sa composition interne. Voir son atmosphère. Tous ces trucs là. Et puis. A part la lune et vénus. Il y a quelques autres trucs un peu sympas. Qu'on peut voir. Qu'on peut voir à la unu. Déjà il y a. Jupiter et Saturne. Qu'on. Alors je vais enlever les pluies de météorites. Parce que. Voilà. Ça pollue la vue je trouve. Pourquoi mercure un lien avec le métal. Euh. Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi il s'appelle mercure. Et je sais pas pourquoi il y a aussi un métal qui s'appelle mercure. C'est une excellente question. Va falloir que je me renseigne. Un petit peu au dessus de. De l'horizon. Il y a Jupiter et Saturne. Donc si vous regardez vers le sud-est. Et ben il y aura aussi deux points super lumineux. Parce que donc Jupiter elle est à moins 2,8. Et Saturne elle est à 0,36 en magnitude. Donc c'est vraiment des points super brillants. Alors. Jupiter elle sera vachement plus brillante que Saturne. Mais en tout cas si vous regardez vers le sud-est. Il y aura un point super brillant. Et puis un petit peu plus à droite. Il y aurait un point un petit peu moins brillant. Mais bien brillant quand même. Et donc ça c'est encore deux autres planètes de notre système solaire. Jupiter et Saturne c'est les cinquième et sixième planètes. C'est des géantes gazeuses. Jupiter son volume c'est trois fois celui de la Terre. Donc c'est vraiment des planètes qui sont gigantesques. Et ben on arrive à les voir à l'oeil nu. Ce que je trouve assez fou. Et oui les planètes elles sont même visibles avec la pollution lumineuse. Enfin même en centre-ville. Si vous êtes sous un lampadaire. Si vous regardez juste un petit peu à côté du lampadaire. Vous devriez quand même pouvoir voir Jupiter. Parce qu'elles sont vraiment super brillantes. Vous pourrez tester et me dire à quelle distance il faut se mettre du lampadaire. Pour pouvoir voir Jupiter. Vous pourrez tester chez vous. Et ouais place du Capitole on voit Jupiter sans problème. Ouais je me souviens d'une soirée. C'était pas la nuit des étoiles mais c'était un peu le même principe. On avait monté des télescopes sur la place du Capitole. Et on faisait voir un petit peu aux gens ce qu'on pouvait voir depuis la place du Capitole avec un télescope. Et bah c'était les planètes. Parce que les planètes c'est super brillant. Et donc c'est super facile à voir même en ville. Et à part les planètes il y avait pas grand chose à voir. Parce que après c'est que des trucs qu'on voit pas à cause de la pollution lumineuse. Et de la pollution tout court aussi. Parce que la pollution elle va faire un smog. Et donc l'atmosphère elle sera moins transparente. Mais déjà rien qu'avec la pollution lumineuse. Donc avec tous les lampadaires qui produisent de la lumière. Et bah avec le contraste les étoiles elles font tellement peu de lumière comparé aux lampadaires. Que bah on les voit plus du tout. Et puis d'ailleurs la pollution lumineuse c'est pas un problème juste pour les étoiles et pour les astronomes. C'est aussi un problème pour la biodiversité et pour les animaux. Il y a plein d'animaux qui ont des rythmes qui se basent sur la lumière. L'alternance jour nuit et qui utilisent la lumière pour se repérer etc. Et qui sont complètement déréglés avec toutes les lumières artificielles qu'on a. J'avais lu une fois c'est au niveau du pont de Millau. Quand ils venaient de l'avoir construit. Ils avaient mis des énormes spots lumineux pour éclairer les piliers. Parce que bah c'est un ouvrage d'art donc effectivement c'est beau. Il y a quand même beaucoup de travail qui est rentré dedans. C'est assez impressionnant comme structure. Et donc pour le mettre en valeur ils avaient mis des énormes spots lumineux. Et ouais ne parlons pas de Starlink. Il faut pas me lancer là dessus. Je m'énerve très vite avec Starlink. Mais du coup ils avaient mis des énormes spots lumineux sur chacun des piliers du pont. qui éclairaient en direction du ciel et ça mettait en valeur le pont. Et ils se sont aperçus que le matin il y avait plein d'oiseaux morts au pied du pont. Et en fait ils ont compris que c'était des oiseaux migrateurs qui volaient de nuit. Et qui arrivaient pas à franchir cette espèce de mur de lumière. Et du coup bah les oiseaux se retrouvaient à tourner en rond à côté du pont sans pouvoir passer par dessus. Parce que leur route de migration habituelle est passée par dessus ce pont là. Enfin en tout cas là où il y avait le pont. Et du coup bah les oiseaux arrivaient plus à passer et mourraient d'épuisement. Donc ils ont éteint les lumières quand même pour essayer de préserver les oiseaux. Et de permettre aux oiseaux de continuer leur migration. Mais ouais donc la pollution lumineuse bah ça fait plein de problèmes. Pas juste pour les astronomes amateurs. Mais en tout cas pour les astronomes bah ça nous embête bien quand même. Et ouais quoi voilà comme tu dis heureusement qu'il y a de plus en plus de mairies en France qui éteignent les lumières. Et pendant au moins une partie de la nuit. Parce que bah du coup ça permet à la biodiversité de vivre tout simplement. Et après souvent les mairies éteignent en fin de nuit. Genre elles vont éteindre de 2h du matin à 4h du matin. Et en fait c'est en début de nuit que les espèces nocturnes sont les plus actives. Donc c'est aussi des compromis à trouver parce que bah forcément les maires veulent pas forcément éteindre la lumière à 19h. Donc il y a des compromis à trouver mais ouais on fait quand même des progrès à ce niveau là au niveau des politiques locales. Même si on a aussi de plus en plus de LED et on installe pas forcément des lampadaires qui éclairent que le sol. Parce que les lampadaires boules existent hélas encore. Donc les lampadaires boules c'est ceux où il y a de la lumière qui est projetée dans toutes les directions mais surtout vers le ciel. Et donc ça sert, enfin en fait il y a les 3 quarts de la lumière qui est produite par les lampadaires boules qui sert à rien. Et mais ça éclaire le ciel et ça fait plein plein de pollution lumineuse. Et puis après bah on peut essayer de s'amuser à retrouver les constellations. Alors si vous êtes en ville ça peut éventuellement être plus facile pour vous de trouver les constellations si vous n'avez pas trop l'habitude. Parce que à cause de la pollution lumineuse bah il y aura beaucoup moins d'étoiles qui seront visibles. Il y aura vraiment que les étoiles les plus brillantes que vous pourrez voir. Et bah les étoiles les plus brillantes c'est les étoiles qui sont un peu iconiques des constellations. Des fois quand on n'a pas trop l'habitude des ciels qui sont vraiment très sombres de très très bonne qualité. Et bah on est complètement perdu par le nombre d'étoiles qu'on voit. Parce que bah il y en a tellement on n'a pas l'habitude. Et bah du coup on arrive plus à retrouver les quelques étoiles dont on a l'habitude. Et donc bah pour se familiariser avec une constellation en fait des fois ça peut être pas mal d'être en ville. Parce que du coup on voit que les étoiles principales des constellations. Et du coup bah on les repère plus facilement un peu paradoxalement. Donc il y a euh... Alors les constellations bah c'est euh... C'est tout simplement des dessins qu'on trace entre les étoiles. Parce que bah on a tendance à imaginer les figures. On imagine des figures dans les nuages, dans le ciel étoilé, etc. Et bah c'est des... Les constellations c'est quelque chose qui existe sûrement depuis bah depuis que les humains se racontent des histoires les uns les autres. Parce que bah finalement c'était euh... Enfin ça sert beaucoup à ça. Ça sert à se raconter des histoires. On invente des personnages dans les étoiles et puis on invente des histoires qui vont avec. Et puis bah avant qu'on ait la télé, on se racontait ces histoires là et euh... Et ça faisait passer le temps. Mais celles qu'on utilise le plus souvent, c'est celles qui sont issues de la mythologie grecque. Et euh... C'est... Je trouve que c'est assez rigolo parce qu'on pourrait se dire que bah les étoiles peut-être elles ont bougé. Depuis... Depuis... Depuis l'Antiquité. Depuis que ces constellations là elles ont été inventées. Et c'est vrai. Les étoiles... Chacune des... Chacune des étoiles dans le ciel bougent indépendamment des autres. Enfin plus ou moins indépendamment des autres. Elles sont toutes en rotation autour du centre de notre galaxie mais elles vont se déplacer à des vitesses différentes. Et par rapport à nous, elles vont se... Y'en a qui vont s'éloigner de nous, y'en a qui vont se rapprocher de nous. Mais elles sont tellement tellement loin que même si elles bougent sur des milliers d'années. Et bah c'est à peine assez pour qu'on commence à remarquer le fait qu'elles aient bougé. Elles sont tellement loin. Tellement tellement loin. Que du coup les constellations qu'on voit aujourd'hui bah elles sont quand même assez proches de ce que voyaient les grecs et les romains. Et faudrait avancer de plusieurs dizaines de milliers d'années dans le temps. Avant que les étoiles se soient suffisamment déplacées pour que vraiment ça fasse des constellations complètement différentes. Et puis bah les constellations aujourd'hui elles sont quand même assez clairement définies. Y'a l'union astronomique internationale. Qui a décidé de découper le ciel en plusieurs sections. Et qui a finalement formalisé la définition de chacune des constellations. Qui a dit bah tiens cette partie du ciel là c'est Cassiopée. Cette partie du ciel là c'est Cephée etc. Et qui a divisé le ciel en secteurs qu'on appelle constellations. Mais en fait ça n'a pas toujours été le cas. La décision de l'union astronomique internationale ça date de 1934. Donc c'est quand même assez récent ça fait même pas un siècle. Alors y'a Negara qui demande du coup le ciel depuis la Terre ou depuis Mars est sensiblement le même. Oui alors pour les planètes non. Sur Terre et sur Mars on verra pas les planètes au même endroit. Par contre pour ce qui est des étoiles. On les verra sensiblement. La carte du ciel est sensiblement la même. La carte des étoiles en tout cas est sensiblement la même. Depuis la Terre ou depuis Mars. Et du coup bah le tracé des constellations lui est. Et c'est quelque chose d'assez récent et même. Vers le 17e 18e siècle il y avait même un jeu parmi les astronomes. D'essayer de trouver le plus de figures possible. Dans parmi les étoiles qui faisait pas déjà partie d'une constellation. Donc ils disaient ah bah tiens là y'a Cephée qui fait ces quelques étoiles là. Cassiopée c'est ces cinq étoiles là. Et puis bah il reste quelques étoiles entre les deux. Et bah on va inventer une nouvelle constellation avec les trois étoiles qu'il y a entre les deux. Et ils faisaient des trucs complètement fous. Ils inventaient plein plein de trucs. Ils inventaient plein de constellations. Et c'était un peu un espèce de jeu d'essayer d'avoir le plus de constellations possible. Et l'Union Astronomique Internationale a un peu mis un frein là dessus. Et a divisé en secteurs. Clairement définis. Et bah toutes les étoiles qui sont dans un secteur font partie de la constellation. Et Koala qui demande mais pourquoi y'a pas la même carte dans l'hémisphère sud alors ? Alors dans l'hémisphère sud bah ils vont pas voir la même moitié du ciel. En fait y'a... Alors comment est-ce que je pourrais bien le montrer ça ? Euh... Donc... Depuis... Depuis l'hémisphère nord... Bah on va voir les étoiles qui vont être plutôt au-dessus du pôle nord. Alors que dans l'hémisphère sud bah on va voir plutôt les étoiles qui sont en dessous du pôle sud. Et par exemple... Bah... Depuis... Depuis Toulouse... Une étoile qui est directement au-dessus du pôle sud et bah on pourra jamais la voir. Parce que bah tout simplement c'est la Terre qui nous la cache. Elle est tout le temps en dessous de l'horizon. Nous on peut voir qu'une moitié de ciel... À la fois. Et... Au cours de l'année comme l'axe de la rotation de la Terre... Est incliné y'a certaines étoiles... Y'a certaines constellations qu'on verra en été mais pas en hiver. Parce que bah en été elles seront au-dessus de l'horizon. En hiver elles seront en dessous de l'horizon pendant la nuit. Et y'a certaines constellations qu'on pourra jamais voir. Et puis dans le pôle sud. Et bah ils verront toutes les constellations qui sont directement au-dessus du pôle sud. Et puis après y'a... Eux aussi y'a certaines constellations qui verront en hiver mais pas en été et vice versa. Et donc c'est juste que bah y'a la Terre qui cache une partie des constellations. Et sur Mars aussi en fait y'aurait Mars qui cacherait une partie des constellations. Selon si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Et du coup bah parmi les constellations qu'on peut repérer assez facilement dans... Dans le ciel d'été bah y'a... Y'a évidemment la Grande Ourse qu'on peut voir en toute saison. Celle-là elle est proche du pôle nord. Hop donc le pôle nord il est là. Là où y'a une petite croix bleue. Et donc la Grande Ourse comme elle est proche du pôle nord on pourra la voir toute l'année. Y'a... Elle va faire le tour du pôle nord céleste donc des fois on la verra plutôt ici, des fois on la verra plutôt de ce côté là. Mais elle fera le tour du pôle nord et en faisant le tour du pôle nord et bah elle passera jamais en dessous de l'horizon. Alors qu'il y'a d'autres constellations euh... Qui elles passeront sous l'horizon donc euh... Par exemple le scorpion. Et bah y'a certains moments de l'année où il sera au-dessus de l'horizon et certains moments de l'année où il sera en dessous. On peut voir aussi des constellations comme Cassiopée qui peut être assez simple à repérer. Avec ses cinq étoiles qui vont être assez brillantes en forme de W. Et même en ville on arrive quand même assez souvent à la voir. Et y'a un truc qui est rigolo dans euh... La constellation de Cassiopée. C'est que l'étoile qui est au milieu c'est une étoile variable. Alors une étoile variable qu'est-ce que c'est bah c'est tout simplement une étoile dont la quantité de lumière qu'on reçoit va varier au cours du temps. Donc ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce que bah y'a par exemple une tâche. Une tâche sur l'étoile plus sombre. Et euh... Quand l'étoile tourne sur elle-même. Y'a des moments où la tâche sera vers nous. Et donc y'aura moins de lumière qui nous arrivera. Et puis des moments où la tâche sera de l'autre côté par rapport à nous. Et donc nous on verra un disque complètement ensoleillé. Enfin on verra pas le disque mais en tout cas tout le disque sera illuminé. Et donc on verra plus de lumière. Et comme ça bah avec l'étoile qui tourne sur elle-même. Bah y'a des moments où on verra plus de lumière, moins de lumière, plus de lumière, moins de lumière. Ça peut euh... ça peut aussi être euh... des étoiles avec euh... tout simplement une planète autour. Donc si y'a... si y'a une planète qui passe entre nous et l'étoile. Et bah y'a un moment où y'aura un tout petit peu de la lumière de l'étoile qui sera obscurcie. Et donc on recevra un petit peu moins de lumière. Ou ça peut être une étoile qui va avoir un processus physique en son cœur qui va faire que bah brusquement elle va produire plus de lumière. Y'a plein de raisons pour lesquelles une étoile peut être variable. Et l'étoile qui est au milieu de... de Cassiopée. Donc Gamma Cassiopée. Parce que c'est la troisième en termes de... de luminosité. C'est la troisième en termes de magnitude de la constellation de Cassiopée. Donc on lui donne le nom Gamma. Et bah y'a des fois où elle va être plus brillante et des fois où elle va être moins brillante. Et la raison pour laquelle cette étoile là en particulier est variable, c'est qu'elle tourne tellement vite sur elle-même. Qu'y'a des fois où il va y avoir un peu de matière de l'étoile qui va se retrouver projetée. Genre elle tourne super super vite et puis bah des fois y'a un peu de matière qui s'arrache. Et ça va changer la luminosité de cette étoile et ça va faire... Salut Salamander ! Ça me fait plaisir de te voir. Et bah ça varie beaucoup parce que ça peut varier de magnitude 1,6 à magnitude 3. Et euh... Donc magnitude... Alors pour te donner un peu une idée. Y'a des moments où cette étoile là, ça sera la moins brillante des 5 étoiles du W. Et des moments où ça sera la plus brillante des 5 étoiles du W. Et du coup y'a des fois de la matière qui s'arrache et qui forme un disque autour de l'étoile. Et ça va faire varier du coup la quantité de lumière qu'on reçoit de cette étoile. Et euh... C'est assez pour que ça se voit à l'œil nu comme variation. Alors... Faut un peu faire attention plusieurs fois et puis au cours du temps et euh... Pour voir que bah y'a des fois où cette étoile là bah elle est plus brillante que les autres. Et puis des fois où elle est moins brillante que les autres. Et euh... Et c'est assez surprenant de voir qu'une étoile peut varier autant de luminosité. Mais par contre euh... C'est une étoile qui a une période qui est irrégulière. Donc on sait... En fait y'a certaines étoiles qui vont varier de façon régulière. Donc par exemple les étoiles avec une tâche dessus. Bah elles vont tourner à vitesse constante. Et à chaque fois que la tâche passe de notre côté bah la luminosité va décroître. Donc... Là comme la... L'étoile tourne de façon régulière. Y'a la luminosité qui va décroître de façon régulière. Et on peut dire bah cette étoile là elle a une période de... X jours. Comme un gyrophare exactement. Mais par contre... Cette étoile là au milieu de Cassiopée. C'est de la matière qui s'arrache de l'étoile. Et donc on sait absolument pas quand ça va se produire. On peut dire bah tiens ça s'est produit pour la dernière fois à tel moment. Mais on sait pas du tout quand ça va se reproduire. Et donc il faut regarder plein de fois régulièrement. Et puis espérer peut-être voir une variation de lumière. Et on... Et on peut se dire à ce moment là que... C'est de la matière qui a été arrachée. Et du coup ouais donc je disais... Donc on sait pas quand ça va... On sait pas quand ça va varier. Mais en tout cas ça peut varier. Et c'est un truc qui peut être visible à l'oeil nu. Donc c'est... C'est un truc que... Que vous pouvez regarder. Vous pouvez... La prochaine fois que... Que vous regardez le ciel étoilé. Que vous trouvez la constellation de Cassiopée. Et bah faites vous une petite note mentale. De si l'étoile du milieu. Du milieu des cinq étoiles. Et bah elle est plus brillante que ses voisines. Ou moins brillante. Et bah peut-être que la fois suivante. Que vous regarderez. Bah ça sera le contraire. Et euh... Là donc on voit dans Stellarium le nom des étoiles qui est affiché. Et celle-là elle s'appelle Navi. Alors est-ce que vous avez une idée de pourquoi elle s'appelle Navi ? Vous pouvez me le dire dans le chat. Ou euh... Me dire que vous avez aucune idée. Ou euh... Que vous vous en fichez. Et non c'est... Ce n'est pas à cause de Navi dans Link. Enfin dans... Dans les jeux Zelda. Parce que dans... Dans les jeux Zelda il y a... Un... Je sais pas ce que c'est trop... Un... Un... Quelqu'un. Qui a une forme non humaine. Qui s'appelle Navi. Et qui va voir Link en lui disant Hey listen! Hey listen! Et donc ça n'a rien à voir avec ce petit personnage des jeux Zelda. Euh... On me propose... Les habitants bleus dans le film Avatar. Et bah non plus. L'étoile a été baptisée bien avant le film Avatar. Euh... C'est parce que c'est le nom à l'envers de Gus Grisom. Enfin le deuxième prénom de Gus Grisom. Donc il y a Gus Grisom qui est un astronaute. Qui a volé sur... Donc il a été d'abord sélectionné comme astronaute sur Mercury. Il a volé avec Mercury. Après il a à nouveau volé avec Gemini. Donc le deuxième programme spatial habité de la NASA. Et après il a été sélectionné... Enfin il a... Il a été sélectionné comme astronaute pour les missions Apollo. Et malheureusement il a fait partie de... De la mission Apollo 1. Qui s'est terminée de façon catastrophique. Il y a eu un incendie dans la capsule. Et... Les trois astronautes dans la capsule sont... Sont morts. Dont Gus Grisom du coup. Mais euh... Donc il avait déjà fait plusieurs vols. Avant. Et... Pendant... Pendant ces vols avec Mercury et Gemini. Il y avait cette étoile dans Cassiopée. Qui est... Qui est très brillante. Et qui est très facile à repérer. Et que du coup. Ils utilisaient pour... Se repérer. Et pour naviguer en fait. Pour connaître leur position. Dans l'espace. Ils utilisaient... Cette étoile là. Donc c'était un peu leur étoile de navigation. Et Navi. C'est... Ivan. A l'envers. Et Ivan c'est le deuxième prénom de Gus Grisom. Et donc c'est comme ça. C'est de là que lui vient... Que lui vient son nom. Et pourquoi celle de droite elle s'appelle Cheddar ? Euh... Dans... Dans la constellation de Cassiopée. Effectivement il y a... Il y a une étoile qui s'appelle Cheddar. Alors ça s'écrit pas comme le fromage. Mais ça se prononce pareil je pense. Et je sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Il faudra que je... Il faudra que je regarde. Un jour je ferai un épisode spécial FAQ. Avec toutes les questions que vous m'avez posées au fil des Twitch. Auxquelles je ne savais pas répondre sur le moment. Et donc est-ce que toutes les étoiles ont un nom ? Alors euh... Il y a beaucoup trop d'étoiles pour qu'elles aient toutes un nom un peu vernaculaire. Donc il y a des étoiles comme Albireo, Deneb, etc. qui vont avoir des noms. Qui sont leurs noms historiques. C'est que euh... Souvent c'est euh... Les... Les astronomes euh... Du monde arabe. Qui ont donné des noms aux étoiles. Et c'est ces noms là qui sont restés pour beaucoup d'étoiles. Par exemple Maigrez, Dubé, dans la Grande Ourse, etc. Mais... Il y a beaucoup trop d'étoiles pour qu'on puisse leur donner à tout un nom. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ah bah tiens, cette étoile là, elle est dans la constellation de Cassiopée. Donc celle-là, il a un nom. Donc c'est pas forcément un très bon exemple, mais... Donc elle est dans la constellation de Cassiopée. Et c'est la 33ème plus brillante. Donc il y a la première plus brillante, ça va être euh... Euh... Celle-là. Après la deuxième plus brillante, ça va être celle-là. La troisième plus brillante, celle-là, etc. etc. Et donc la 33ème plus brillante, ça va être celle-là. Et donc on va l'appeler 33 Cass. Donc Cass comme Cassiopée. En fait, chaque constellation lui donne un petit code en trois lettres. Donc Cassiopée, ça va être Cass. Et toutes les étoiles vont avoir soit une lettre grecque si elles sont assez brillantes pour être dans le top... Euh... Il y a combien de lettres dans l'alphabet grec ? Euh... Il y en a une trentaine, une vingtaine, une trentaine, je sais plus dans ces eaux-là. Mais en tout cas, les étoiles les plus brillantes vont avoir une lettre grecque. Et puis une fois qu'on arrive à Omicron... Oméga... Oméga... C'est Oméga la dernière lettre de l'alphabet grec, je crois. Ouais, 20 plus X. Euh... Et euh... Et donc une fois qu'on arrive à Oméga... Et bah les étoiles suivantes, elles auront juste un numéro. Parce que bah pareil, il n'y a pas assez de lettres grecques pour baptiser toutes les étoiles. Et oui, l'Alpha et l'Oméga, bien sûr. Donc oui, c'est bien ça, c'est l'Oméga la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc elles sont toutes nommées de Alpha et Omega, et puis les suivantes elles sont nommées avec des nombres. Et du coup bah le ciel, comme il a été divisé en secteurs et chaque partie du ciel appartient à une constellation ou une autre. Et bah c'est comme ça qu'on nomme toutes les étoiles. On leur donne un code. Et après en fait, elles peuvent potentiellement avoir plusieurs noms. Donc il y a 33 casse, c'est parce que c'est la 33ème la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Et puis elles peuvent aussi avoir d'autres noms, par exemple Hipp 5542. Ce qui veut dire tout simplement que c'est la 5500ème 42ème étoile cataloguée par Hipparchos. Donc Hipparchos, c'est un télescope qui était en orbite autour de la Terre et qui a cartographié toutes les étoiles visibles. Et qui a mesuré la distance pour toutes les étoiles où elles pouvaient mesurer la distance. Et donc il y a un catalogue d'étoiles qui a été fait à partir de cet instrument. Et les étoiles peuvent avoir un nom dans ce catalogue là. Et donc 33 Cassiopée s'appelle aussi Hipparchos 5542. Et après bah il y a d'autres catalogues dont je ne connais pas forcément la nature, qui existent. Et chacune des étoiles peut avoir plein de noms selon les différents catalogues. Donc là ça va être trente de ses fées, avec un nom dans le catalogue Hipparchos et puis d'autres noms dans d'autres catalogues aussi. Et chaque étoile comme ça va avoir des noms qui vont être définis comme ça. Donc il y a le triangle d'été, qu'on voit assez facilement en ce moment. Avec Deneb dans le cygne, Vega dans la lyre, Altair dans l'aigle. Et donc celle-là on en avait déjà parlé une ou deux fois au début de l'été. Et puis si vous... donc une fois que vous avez trouvé le triangle d'été, Et bien juste en dessous de la ligne entre Deneb et Altair, il y a une toute petite constellation là, qui a un peu une forme de cerf-volant, qui s'appelle le Dauphin. Et donc c'est le Dauphin qui bondit hors de l'eau. Juste là. Donc avec sa tête de ce côté-là et sa queue. Et donc c'est une toute petite constellation. Et en ville on n'arrive pas trop à la voir, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des lumières de la ville, elle est assez facile à trouver une fois qu'on a repéré le triangle d'été. Donc si vous avez l'occasion d'être dehors, et bien vous pouvez essayer de la trouver. Et puis si vous êtes vraiment très très loin de la pollution lumineuse, il y a même quelques objets du ciel profond que vous pouvez deviner à l'œil nu. Alors on repart avec Cassiopée, avec ses étoiles Navi et Cheddar. Si on regarde entre Cassiopée et Andromède, Cassiopée qui est ici, Andromède qui est ici, et bien il y a une petite tâche floue entre les deux, qui est en fait une galaxie. C'est la galaxie d'Andromède. Et c'est la galaxie spirale la plus proche de notre propre galaxie. Notre galaxie c'est la Voie lactée. Et d'ailleurs toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel nocturne, tous les petits points de lumière là, toutes les étoiles, c'est des étoiles qui sont dans notre propre galaxie. Mais on arrive à voir quelques autres galaxies, qui sont beaucoup plus loin que les étoiles de notre galaxie. Et notamment, à l'œil nu, si on a un ciel qui est vraiment vraiment clair, on peut voir la galaxie d'Andromède. Alors c'est rigolo parce que la galaxie d'Andromède, c'est le premier objet, dans le ciel nocturne, pour lequel on a découvert que c'était un objet qui appartenait pas à notre propre galaxie. Dans les années 1920, on avait plein d'objets un peu nébuleux, comme ça, des espèces de tâches un peu floues, dans le ciel, qu'on avait répertoriées, et on savait pas trop ce que c'était, on savait pas si c'était des trucs qui appartenaient à notre... à notre galaxie, on savait pas si c'était en dehors de notre galaxie, si c'était plein plein d'étoiles, si c'était des nuages... Et puis, pour cet objet-là, la galaxie d'Andromède, qu'on appelait du coup à l'époque la nébuleuse d'Andromède, parce qu'on savait pas si c'était des galaxies... Et oui, c'était un peu nébuleux, on savait pas trop ! C'est Edwin Hubble qui s'est aperçu que les étoiles qui étaient dans cette galaxie-là étaient tellement loin de la Terre que ça pouvait pas être quelque chose dans notre propre galaxie, c'était forcément une autre galaxie en dehors de notre galaxie. Cette galaxie d'Andromède-là, si on a une paire de jumelles, et bien on peut la voir encore mieux, même si le ciel est un peu de moins bonne qualité, et on peut voir cette tâche floue, et en voyant cette tâche floue, et bien faut s'imaginer que dans cette tâche floue, il y a 100 milliards d'étoiles. Voilà, 100 milliards d'étoiles, hop, dans ce petit point-là, et elles sont tellement loin de nous que tout ce qu'on voit c'est cette petite tâche floue, et je trouve ça absolument incroyable. Et il y a Koala qui demande comment est-ce qu'on sait qu'Andromède se rapproche de nous ? Et bien on le sait avec l'effet Doppler. Donc quand il y a une ambulance qui passe dans la rue, ça fait PAM 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 PAM. C'est-à-dire qu'au début, le son il est plus aigu, et puis une fois que l'ambiance est passée devant nous, ça fait un son qui est plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc il fait que les choses qui se rapprochent, et bien on va avoir un son qui est plus aigu, les choses qui s'éloignent, on va avoir un son qui est plus grave, parce que les ondes vont se compresser. Donc quand l'objet se rapproche, et bien il y a les ondes sonores qui l'émet, elles vont un peu se tasser, parce que à chaque coup, il va émettre un petit peu plus de près, donc ça va faire que ça se tasse. Alors qu'à l'inverse, quand l'ambiance s'éloigne, ça va étirer les ondes. Et avec la lumière, c'est pareil, la lumière aussi va se comporter comme une onde. Et quand on a un objet qui se rapproche de nous, sa lumière va être un petit peu plus bleue, parce que les ondes vont se tasser, et ça va faire de la lumière plus bleue, alors que quand un objet s'éloigne, c'est au contraire, les ondes s'étirent, et ça fait de la lumière plus rouge. Et on peut regarder un petit peu, en moyenne, sur tout Andromèze, si la lumière a plutôt tendance à être plus rouge ou plus bleue par rapport à ce qu'on sait, de ce à quoi elle ressemble une étoile, parce qu'on a plein 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 d'étoiles à observer, et donc on arrive à faire des modèles de ce à quoi ressemble une étoile, et de la lumière que devrait avoir une étoile. Et en comparant la lumière qu'on reçoit effectivement d'Andromède à la lumière qu'on voit qu'elle devrait... la lumière qu'on devrait recevoir à partir de ces modèles-là, bah on dit, ah bah tiens, la lumière d'Andromède, elle est un petit peu plus décalée vers le bleu que ce à quoi on s'attendrait pour un objet de cette nature-là, et ça nous dit qu'Andromède, elle se rapproche de nous. Et puis, de l'autre côté de Cassiopée, il y a une autre petite tâche floue qui elle est un peu plus difficile à voir à l'œil nu, mais par contre avec des jumelles ça se voit un petit peu mieux. C'est un double amas. Et là par contre c'est aussi quelque chose qui fait un peu nébuleux, j'arrive pas à cliquer dessus, tant pis. C'est un autre truc qui fait un petit peu nébuleux, mais par contre là c'est des étoiles qui sont dans notre galaxie, c'est un amas. Et en fait c'est deux amas d'étoiles qui sont assez proches l'un de l'autre, en tout cas en projection sur notre ciel. Une fois qu'on a trouvé Cassiopée, donc il y a un côté où on va tomber sur Andromède, et un côté où on va tomber sur le double amas de Percée, qui est un amas ouvert. Donc un amas ouvert c'est plein 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 d'étoiles qui se sont formées à peu près au même... qui se sont formées à peu près au même moment, en tout cas dans le même nuage, dans le même nuage de gaz et de poussière. Et elles s'écartent les unes des autres petit à petit. Donc dans les nuages de gaz et de poussière, ce qu'on appelle aussi parfois des pouponnières d'étoiles, il y a le gaz qui va s'effondrer par endroits. Donc il va y avoir un nuage de gaz et de poussière gigantesque, et puis bah il y a... Tiens, ici ça va s'effondrer un petit peu, et puis ici aussi ça va commencer à s'effondrer. Et il va y avoir plein d'endroits comme ça où ça s'effondre, le gaz et la poussière s'effondrent sur elles-mêmes, et ça forme des étoiles, et il va y avoir plein de petites étoiles qui se forment un petit peu partout, et ça fait des ammas ouverts. Si on a un ciel qui est vraiment, vraiment très très clair, avec... si on est vraiment loin de toute la pollution lumineuse, il y a un autre truc un peu rigolo qu'on peut trouver. On part du triangle d'été, avec Altair, Deneb et Vega, et on prolonge un petit peu par ici, sur l'axe entre Deneb et Vega, on continue, on continue, et juste à côté, là, il y a un trapèze. C'est le trapèze d'Hercule. Et une fois qu'on a trouvé Hercule, si on regarde... sur... Bon appétit Negara ! Donc si on regarde sur... un des côtés du trapèze, juste là, il va y avoir aussi une tâche floue. Et c'est un... c'est un emma, c'est un amma, un amma d'étoiles, mais par contre, cette fois-ci, c'est un amma qu'on appelle globulaire. Et dans les ammas globulaires, il va y avoir beaucoup beaucoup plus d'étoiles que dans les ammas ouverts, et... c'est aussi des trucs qui se forment pas du tout de la même façon. Les ammas globulaires, comme celui qui est dans Hercule, là, ça se forme quand deux galaxies entrent en collision l'une avec l'autre, et... fusionnent, ou pas, et ben ça peut un peu perturber des étoiles, et on va se retrouver avec des petits paquets d'étoiles qui se forment, comme celui qui est ici. Et donc si vous avez vraiment un ciel de très bonne qualité, et ben, là, c'est un peu la limite de ce qui est visible à l'œil nu, mais vous pourrez peut-être voir une petite tâche floue, juste là. Et donc voilà ce qu'on peut un peu observer à l'œil nu, dans le ciel en ce moment. et... j'avais prévu encore plein de choses à raconter avec... de ce qu'on peut voir avec des jumelles, mais je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que déjà ça fait plein de choses que j'ai racontées, et... du coup ben, je vous raconterai plus de trucs la semaine prochaine, à la même heure, mardi à 19h, et puis ben, ce qu'on peut voir un peu dans le ciel d'été, mais avec des jumelles, parce qu'avec des jumelles déjà on peut voir plein de trucs assez rigolos. et... j'avais promis une chanson à la fin de ce live, donc c'est parti ! Il est faux que la terre est plate, vraiment très faux que la terre est plate, elle a plutôt la forme d'une sphère qui tourne, comme une toupie, c'est ce qui fait le jour et la nuit, à 8 minutes lumière du soleil. Si tu regardes la terre, son axe de rotation, n'est pas d'équerre, ce qui fait les saisons, la lune se balade tout autour, fait une envie d'un 28 jours, et quand elle passe dans l'ombre de la terre, c'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Alors petit as-tu compris ? Il est vraiment très faux, très faux que la terre est plate, la terre n'est pas plate, non vraiment pas plate, elle est plutôt ronde, la terre n'est pas plate. Et voilà, et c'est tout pour ce soir, merci beaucoup à tous d'être venus pour cette session de Planétarium, ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous et puis de raconter un petit peu plein de trucs sur l'espace. On se retrouve du coup la semaine prochaine à 19h pour une autre session de Planétarium avec d'autres trucs qu'on peut voir. D'ici là, n'hésitez pas à regarder dans le ciel pour essayer de voir peut-être Vénus ou Jupiter ou quelques constellations. Et euh... Et puis à bientôt. Ciao ciao !